Pourquoi l'Atletico de Madrid ne veut-il pas faire une haie d'honneur aux joueurs du Real Madrid qui viennent de remporter leur 35e championnat ? C'est pas gentil tout ça. Ce dimanche, l'Atletico de Madrid accueille le Real Madrid une semaine après l'officialisation du Sacre des Mérengues. Comme le veut la tradition, les colchoneros sont censés faire une haie d'honneur à leurs homologues du Real afin de rendre hommage au titre de champion d'Espagne remporté. C'est considéré comme une marque de respect en fait. Mais petit problème, le Real Madrid et l'Atletico de Madrid sont des rivaux donc les joueurs de l'Atletico ont vraisemblablement l'intention de déroger à la règle. Marca a carrément expliqué que le club aurait dit ceci. Certains veulent transformer ce qui est né comme un geste de reconnaissance envers le champion en un péage public que doivent payer les rivaux imprégnés en plus d'un goût d'humiliation. En aucun cas, l'Atletico de Madrid ne va collaborer à cette tentative de moquerie dans laquelle sont oubliées les vraies valeurs du sport et sont créées de la crispation et de la confrontation entre les supporters. L'Atletico de Madrid pense qu'en plus, ce genre de mise à l'honneur devrait avoir lieu lorsque l'équipe championne joue à domicile mais pas à l'extérieur comme ce sera le cas dimanche parce que là, ça reviendrait pour eux à rabaisser l'équipe rivale. Les Colchoneros sont actuellement 4e de Liga avec seulement 3 points d'avance sur le Betis à 4 journées de la fin donc ce derby est crucial pour les joueurs de Diego Simone. Autrement dit, pas le temps de niaiser avec une haie d'honneur. Comme le souligne As, les joueurs du Real Madrid ne s'étaient pas pliés à cette tradition lors de la finale de la Ligue des Champions en 2014, quelques jours après le sacre des Colchoneros en Liga. A cette époque, les Meringueux s'étaient expliqués en affirmant qu'il s'agissait d'une rencontre de Coupe d'Europe et que cette règle ne devait donc pas s'appliquer. Faut malin ceux-là ! Quoique ! En 2018, cette fois, lors d'un match de Liga, le Real avait également refusé cet honneur au Barça. Bah dites-moi, ça ne rigole pas en Liga. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que les joueurs de l'Atletico devraient faire cette haie d'honneur et jouer le jeu ? Visiblement, l'heure est aux festivités dans le monde du football puisque les joueurs du Bayern Munich se sont envolés pour Ibiza juste après une défaite 3-1 face à Mayen samedi. Bah oui, tiens, allons fêter ça ! Un bon 3-1 de toute façon, on est déjà champion d'Allemagne. Attention, la presse allemande précise que tous les joueurs du Bayern n'étaient pas présents. Il manquait entre autres Manuel Neuer, Thomas Müller, Kingsley Coman ou pas Meccano et Sabitzer. Les autres copains, eux, ont séjourné pendant deux jours sur l'île espagnole, ce qui n'a pas plu à d'anciennes personnalités du Bayern. L'ancien milieu de terrain, Lothar Mataos, a expliqué sur Sky Sports que ce voyage sur cette île connue pour ses fêtes n'avait pas lieu d'être, surtout après un match comme celui-là. Le champion du monde de 1990 a fustigé le fait que les joueurs partent en vacances alors que les supporters bavarois, eux, étaient mécontents de la performance de leur équipe qui a perdu 3-1. Selon lui toujours, l'entraîneur Julian Nagelsmann aurait dû mettre son veto et c'est pas Félix Magad qui dira le contraire. Je ne sais pas comment une équipe peut dire pour nous, la saison se termine 3 semaines plus tôt. L'entraîneur du Hertha Berlin a expliqué qu'il n'aurait pas autorisé un tel voyage. Enfin, en même temps les amis, si le Hertha Berlin 15e de Bundesliga fêtait cette défaite, les joueurs seraient à Ibiza une semaine sur deux. Et ça, ça, non c'est pas gérable. Le directeur sportif du Bayern Munich s'est expliqué et a défendu ce projet en expliquant qu'il s'agissait d'un team building pour renforcer le collectif. On rappelle que le Bayern Munich est champion d'Allemagne pour la dixième année consécutive. Mais après tout, pourquoi pas renforcer encore plus ce collectif et puis à Ibiza, quoi de mieux pour penser collectif ? Bref, cette histoire a fait un petit petit scandale. Mais le Bayern Munich retrouvera ses supporters ce dimanche avec la réception de Stuttgart pour l'avant-dernière journée du championnat. Alors, sont-ils pardonnés ? C'est parti !